hello on se retrouve pour un nouveau haul aliexpress ça fait un petit bouton j'en ai pas fait je crois donc j'ai reçu beaucoup beaucoup de choses donc il y aura deux hauls je pense que je séparais la vidéo en deux parce qu'il ya énormément énormément de choses et je vais en recevoir encore comme je vous dis j'attends je mets au panier je vais au panier je me fais à peu près 20 euros de commandes tous les mois et quand il ya des grosses promos etc où il ya des choses qu'on a besoin et ben je passe par aliexpress j'ai vu que maintenant on a certains articles on a en dix jours donc ça va relativement très très vite donc c'est top donc on va commencer par tout ce qui est bijoux pour ce premier haul alors j'ai pris ces petits accessoires là voilà je pense que vous verrez peut-être pas ce que c'est comme ça ce sont des petits les petits fermoirs qu'on met à l'arrière des boucles d'oreilles je suis toujours à la recherche de ces machins là à chaque fois ça s'en va soit ça tient plus et je le truc en métal a tendance à me faire mal derrière donc ce sont des petits en caoutchouc en plastique tout simplement clear il y en a je sais plus combien à l'intérieur quand même pas mal j'emporte là sur mes petites boucles d'oreilles c'est vraiment top donc ça je vous conseille à dix mille pour cent c'est vraiment génial en parlant de petites boules d'oreilles que je mets très très souvent j'ai commandé pas mal de petites créoles en argent donc il ya déjà celle ci ça va pas de facile à vous faire voir il ya celle ci déjà avec des étoiles et des strass en sont extrêmement bonne qualité donc il ya celle ci qui est un petit peu plus épaisse avec un voyez un anneau et avec une étoile qu'on peut mettre ou enlever comme on veut avec des petits strass on a celle ci qui est une double alors hop là je voulais mettre correctement vous puissiez voir ce que là elle est ouverte on a celle ci qui est une double boucle qui est reliée avec une petite chaînette on a d'un côté un petit strass et de l'autre côté on a une petite étoile donc vous les voyez vous avez eu très souvent porté je les aime beaucoup elles sont vraiment très très bien elle bouge pas et la dernière donc pour la plupart je voulais quelque chose avec des et quasiment que des étoiles et celle ci elle est avec trois étoiles du plus petit au plus grand avec une étoile noire elle reste avec des strass elles sont de très très bonne qualité franchement ça vous pouvez foncer les yeux fermés ensuite toujours dans les boucles d'oreilles je vous mets tous les liens des articles comme d'habitude en barre d'infos s'il ya plus j'essaie de vous mettre quand même l'article pour que vous puissiez faire après la recherche par photo celle ci je les ai en argenté donc je les suis reprise en doré avec un cabochon ici en marbre noir et ici en marbre blanc donc elles sont vraiment très jolies elles sont asymétriques c'est pas du tout les mêmes boucles d'oreilles mais je les aime beaucoup 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 elles sont vraiment top j'ai j'aime beaucoup les autres que j'ai n'ont pas bougé donc je me suis dit je voulais reprendre en doré ensuite il y a cette bague ci qui est juste ici ça me fait le focus voilà qui est une bague qui est resizable donc avec une genre de de fleurs ou et de fleurs un petit peu un peu esprimoresque avec du noir très joli j'aime beaucoup ensuite on va parler un petit peu collier alors je me suis pris donc c'était pour cet été mais c'est arrivé un petit peu tard donc c'est pas grave ce sera pour l'été prochain des bras des colliers co co echi aichi voilà comme ceci donc moi c'est pour le je mettrai une chaînes d'extension c'est pour les porter un petit peu plus long comme ceci en accumulation avec d'autres colliers donc j'en ai pris un dans les tons blancs et turquoise donc ça sera pour l'été prochain donc c'est pas grave ce n'est pas perdu et à porter en accumulation donc très joli après vous pouvez le porter également doublé en bracelet mais très sympa très joli très frais toujours dans les bracelets alors pour les bracelets après j'ai pris ces lots j'ai pris quasiment je crois que tous les lots que les couleurs de l'eau qu'il y avait sur le site vous les avez déjà vu porter en vidéo ils ne bougent pas donc ce sont des lots de bracelets comme ceci que vous pouvez porter soit tous en même temps donc il ya des pompons il ya des pendouilles on a plusieurs teintes de perles mélangées donc vraiment très joli donc il y en a quatre dans chaque lot je crois que ça à 2 euros et quelques donc franchement ils sont tous élastiqués donc ça va à tout le monde donc vraiment excellent excellemment bonne qualité il ya différents types de perles dedans donc j'avais pris celui-ci dans les tons bleus celui-ci qui est un petit peu dans les tons noir marron et un petit peu de turquoise ce qu'on a quelques pierres turquoise ont parlé vous avez toujours la médaille la plume et le pompon et franchement sont très joli il ya du strassia et très bon vraiment très bel effet donc moi je les porte par quatre quand vous les recevez vous les recevez comme ceci avec ce petit ce petit machin papier là moi je les remets dessus ça permet de pas les mélanger ensuite j'ai pris celui-ci en turquoise et blanc et doré avec il y en a un pompon ici on a avec une main avec un oeil voilà très très joli également celui-ci comme je vous l'ai dit moi je les remets sur le truc comme ça ça permet qu'ils se mélangent pas dans mon tiroir ensuite celui-ci vous voyez je les ai pas encore porté il est tout blanc je vous ouvrir je n'ai pas encore tous porté un voilà donc c'est les mêmes que l'autre mais celui-ci en blanc et laiteux voyez très joli pareil avec la pompie où c'est écrit i love you on a la petite elle ici on a le pompon ici et franchement ils sont très très beau aussi il est très joli aussi celui ci oui donc ça j'aime beaucoup franchement vous pouvez y aller quitte à commander moi j'ai dit je vais faire une grosse commande j'ai tant pis si c'est pas de la bonne qualité puis finalement c'était de la bonne qualité donc je suis contente après j'en ai pris un oui quand vous les recevez ils sont comme ceci donc celui-ci vous n'avez pas encore ouvert en rouge et en doré donc c'est le même principe que le turquoise avec la main avec la c'est le même bracelet d'ailleurs la main avec le voyez le la l'oeil ici on a une perle un peu turquoise et on a les petites perles turquoise donc il est rouge blanc et un peu turquoise beau j'aime beaucoup également et le dernier c'est doré pareil toujours avec la main etc c'est un doré noir donc il pourrait aller parfaitement avec ce que je porte aujourd'hui d'ailleurs quand je vais mettre celui ci aujourd'hui il est très très joli je vais mettre celui là aujourd'hui voyez ce que ça donne c'est vraiment très très sympa je vais garder celui ci pour aujourd'hui donc j'ai tout reçu dans un petit paquet comme ça alors je sais pas si c'est nouveau mais depuis quelques temps depuis quelques temps quand il y a des colis à l'express je reçois tous mes colis dans un autre gros colis qui vient du site à sienne d'aacenda à dia donc j'ai l'impression qu'ils reconditionnent les colis à l'express pour les remettre qu'en un seul ça fait déjà plusieurs fois que je reçois des produits et c'est comme ça donc dites moi si c'est pareil pour vous parce que voilà je serai curieuse donc en bijoux on reste plus qu'une petite chose j'ai pris un collier multi chaîne doré avec plein de pampilles alors je mets dans le bon sens ça serait plus sympa on a une première chaîne avec l'inconvénient de ces machins là que ça a tendance à s'emmêler donc moi je pense que je les mettrais en plusieurs colliers donc on a une première chaîne je vais essayer de vous faire voir si j'y arrive alors une première chaîne voilà avec une fleur celle là je l'aime beaucoup une fleur et un médaillon ensuite on a un soleil sur l'autre et sur le dernier on a un autre médaillon vraiment très joli là en accumulation c'est vraiment très joli donc à voir si je le porte comme ça je vais voir comment il va se comporter et puis s'il fait que de s'emmêler je pense que je vais le désosser et je leur passerai en un par un ensuite puisqu'on est dans les bijoux on va rester dans les bijoux avec cette chose là alors qu'est ce que c'est que cette chose là je vous mettrai une photo juste ici c'est pour pouvoir et bien mettre accrocher tous mes colliers qui sont où j'ai plus de place tout simplement ça c'est des petites choses comme ceci voyez qui s'accroche au mur avec on a les petits adhésifs ici donc à voir je sais pas trop comment je vais faire si je les mets sur le côté de mes meubles je sais pas trop encore donc à voir ce que ça donne je vous ordinerai des nouvelles dans les blogs vous verrez ça sûrement installé dans les prochains blogs je pense donc je pense qu'en matière de bijoux on a fait le tour on va passer à des petites choses accessoires je vous l'avais dit je sais plus dans quel je crois que c'est en dernier au lali que j'attendais les petits accessoires normalement pour cacher voyez les petits écrans pour cacher le le comment là le à la webcam je vais y arriver de de l'ordinateur j'en ai mis sur tous les pc on a bien aussi c'est vraiment pratique voilà ou slidez si vous n'avez pas envie qu'on qu'on vous pirate ou quoi que ce soit eh bien très pratique donc j'ai encore un mètre sur le pc portable vous pouvez mettre ça aussi sur les téléphones mais bon le téléphone je vois pas trop l'intérêt mais sur les pc c'est pas mal du tout après un petit accessoire j'ai commandé ces petites choses là donc j'en ai commandé plusieurs qu'est ce que c'est alors c'est des kits comme ceux ci avec ça donc ce sont des bracelets qu'on doit remplir avec ce petit chose là de gel hydroalcoolique et quand vous sortez eh bien vous mettez le bracelet je faut que je les teste vous mettez le bracelet et quand vous sortez vous pouvez enlever le petit machin appuyé comme ça et ça vous donne du gel hydroalcoolique comme ça vous avez toujours du gel hydroalcoolique à portée de main c'est le cas de dire donc je les testerai en condition on va dire réelle voir ce que ça donne si on en fout pas partout etc c'est pas très esthétique mais voilà à voir ce que si ça fonctionne ou pas pour pouvoir avoir toujours un petit peu de gel donc cela je les garde pour peut-être vous mettre dans un concours ou pas on verra mais ça peut être très pratique ensuite on va passer à quoi je vais garder tout ce qui est notre petite chose accessoire j'ai pris cette pochette qui est alors je vais vous la fermer correctement qui est un genre de sac voyez pour mettre comme ça en bandoulière on c'est super pratique parce que vous avez une pochette ici il ya plusieurs coloris il ya une pochette ici pour mettre le téléphone portable donc le mien j'ai un Huawei P20 il rentre parfaitement même avec le le pop-it à l'arrière là le petit truc ensuite on a une fermeture éclair ici en façon portefeuille alors par contre le seul souci c'est que si j'ai pas de poche mes clés de voiture je sais pas où les mettre voilà mais c'est bien pratique quand que j'ai besoin que de mes mains de voir que peu de choses je peux mettre ici mes papiers ici un petit peu de billets et ici tout ce qui est carte bleue etc ou les pièces ici et les billets et vraiment j'ai juste ce qu'il faut voilà quand je sais que je veux faire du shopping voilà j'ai juste ce qu'il faut pour et ben c'est bien pratique les bien pratiques il ya plusieurs coloris disponibles donc n'hésitez pas à les voir sur le site alie de toute façon je vous mets le lien en barre d'info après on va passer à des petites choses pour les le make-up parce que j'ai quelques petites choses de make-up de la marque au tout haut savez que j'ai une marque que j'aime beaucoup j'avais déjà reçu plusieurs produits et j'en ai recommandé moi même et là j'ai recommandé une palette qui est magnifique donc c'est la eye essence palette donc qui est magnifique déjà au niveau du packaging vous voyez elle est toute simple tout alors les couleurs je vois si vous pouvez voir un petit peu c'est magnifique c'est dans les tons doré taupe enfin parfait pour la saison saison ici donc je pense que je vous ferai peut-être un chat make up avec cette petite chose là donc n'hésitez pas à me dire pour le chat make up si vous avez des questions ou des sujets abordés comme ça ça permettra de tester ça en même temps et j'ai pris avec le primer pour la paupière puisqu'il faisait un primer paupière donc j'ai pris le primer qui m'a l'air ma foi pas mal du tout donc ça c'est pareil je le testerai en vidéo je pense donc à voir ensuite il y a beaucoup de choses pour les ongles j'ai repris pas mal de petites choses pour les ongles notamment ces stickers là que vous avez vu dans ma dernière manucure dans le dernier dans un des derniers blogs j'avais utilisé ces stickers là sur ma manucure marron donc qui venait de cette pochette là et j'ai pris également celui ci alors le petit inconvénient c'est que au lieu de mettre une enveloppe plus grande et de pas les plier mais ils ont plié donc j'espère que ça restera pas sur le stickers mais très très bien ensuite j'ai pris un petit pinceau de détails qui est comme ceci hop que ça va aller à la poubelle avec un pinceau de détails vous voyez pour faire les dessins sur sur les ongles il est vraiment très très fin et on peut l'utiliser comme ceci pour le protéger donc ça c'est top comme ça il n'est pas abîmé donc ça c'est génial et j'ai pris cette petite chose là aussi ce petit pot là pour faire le l'acrylique powder des fois comme moi ils sont quand même assez longs je peux pas tremper dans le pot parce que les pots sont assez petits donc pour pouvoir mettre dedans donc quand vous mettez votre acrylique vous mettez votre ongles ici par exemple vous faites tomber votre acrylique sur l'ongle et vous récupérez l'acrylique vous avez des petits tiroirs des petites machines comme ceux ci vous récupérez votre poudre hop là récupérez votre poudre ce qui permet de refaire un deuxième passage et vice versa parce que vous avez deux tirettes donc voilà j'en cherchais un depuis un petit bout de temps et je l'ai trouvé parce que la marque sky en fait un mais alors le prix et ben voilà très très bien j'ai repris des limes à ongles parce que vous savez on ça va très très vite les limes à ongles je pensais que j'avais pris qu'un lot mais j'en ai pris deux lots donc on a plusieurs grains dessus ensuite une autre plaque de stamping de la marque nicole diary donc celle ci c'est la 180 et j'aimais beaucoup parce qu'en fait ce sont des choses qu'on peut je pense que vous allez voir voilà est ce qu'on va voir avec le focus voyez ça peut être très sympa sur un ongles en accent nail très sympa donc il y a écrit bon là il y a écrit en je sais pas quelle langue il ya et l'eau là il y a écrire en haut pute au goût d'autres gauches parce que c'est save the day love you donc là il écrit je ne sais pas en quelle langue donc voilà à tester je vous en dirai des nouvelles si elles sont bien ou pas ensuite j'ai pris pas mal de petites choses de la marque beauty luxe je vous avais fait voir dans un blog j'ai repris beaucoup beaucoup de vernis j'ai fait une grosse 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 commande de la marque beauty luxe alors j'ai fait une grosse commande je vais vous montrer juste les swatchs les numéros je vous mettrai le lien de la boutique directement j'ai fait une grosse commande de vernis semi permanent beauty luxe j'adore ces vernis franchement ils sont vraiment top ils sont ils sont aux normes ce donc si vous cherchez quelque chose aux normes ce sur aliexpress je vous conseille de vous diriger vers la marque beauty luxe ils sont vraiment géniaux d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui ça c'est c'est des voilà j'ai commandé toutes ces couleurs là et je pense que je vais étendre ma gamme de couleurs après au fur et à mesure à chaque fois je fais une commande j'essaye de commander un petit lot de 6 et franchement ils sont magnifiques regardez ces couleurs franchement très très joli je ne regrette pas mes achats donc ils sont tous comme ceci les vernis beauty luxe ils sont vraiment top 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 j'ai commandé également des petites choses un petit peu plus pour travailler l'ongle donc j'ai pris un primer voilà comme ceux ci c'est tous les mêmes j'ai pris un rubeur base une rubeur base donc qui est un gel assez épais voyez donc ça pour faire la pose américaine je n'ai pas testé là aujourd'hui mais voilà ensuite on a un rubeur top coat qui est no white donc qui est encore un petit peu plus je dirais même un peu plus épais que l'autre on verra mais il colle pas ensuite j'ai pris un transfert un transfert foil donc c'est une colle pour le foil donc qui est assez épais vous catalisez après vous venez mettre votre foil dessus dessus j'en ai j'ai repris des foils également et j'ai pris un une basse côte pareil envoyé en rubeur assez épaisse donc ça pourquoi pas aussi la tester pour la pose américaine donc avoir et j'ai pris également des huiles pour les cuticules elles sont géniales je les ai testé hier j'ai pris deux parfums donc il ya celle je sais plus quel parfum que j'ai pris ça j'ai l'impression que c'est pêche ou coco pêche je pense que c'est mais ça sent très bon il sent très très bon et font vraiment bien le job donc ça je vous les conseille à 10 000 % et pour tester j'ai voulu prendre je vais pas vous tout vous présentez je n'ai pas encore testé c'est nouveau ils ont sorti des petits tubes comme ceci je crois que j'ai pris toutes les couleurs donc c'est des tubes comme ceci et ce sont des gels exprès pour le stamping alors c'est assez épais si vous en sortir un petit peu voyez c'est assez épais donc et la particularité de cela c'est qu'ils sont néons donc à voir ce que ça donne donc j'ai pris toutes les couleurs j'ai pris du orange du bleu du rose prix ils sont sous format tube comme ça ils sont vraiment à voir ça n'ira pas plus bas ça n'ira pas plus bas et en vernis ce bim permanent j'ai voulu j'ai pris un autre lot j'ai voulu tester d'autres marques c'est la marque bon ça c'était un lot de par contre il ya quasiment rien à l'intérieur j'ai l'impression que c'est quasi vide c'est la marque night wing wind bon j'ai voulu tester d'autres coups d'autres dros de jeu c'est toujours tester d'autres marques donc là je vous ai fait les swatchs et bah écoutez ma foi ça m'a l'air pas mal du tout je sais pas ce que ça va donner sur le sur les ongles mais là sur les testeurs franchement le kit là il est vraiment très joli on a un petit peu plusieurs on en a un qui est transparent on a du pailleté on a du et ils sont dans les tons rose et franchement ça peut être très sympa je sais pas ce que vous en pensez mais regardez ça comment c'est joli ça m'a l'air pas mal du tout donc on a des grosses paillettes un des paillettes un peu plus fine et cela il est un petit peu transparent mais franchement ultra joli donc à voir ce que ça donne sur les ongles je sais pas trop ce que ça va donner mais on va voir et pour finir cette vidéo j'ai pris des foils alors vous savez que j'adore les foils les foils c'est très sympa parce que ça permet d'avoir fait toute votre manucure et sur un accent nail pouvez faire le foil après vous pouvez remettre du stamping par dessus c'est vraiment ça permet d'avoir des motifs qu'on n'a pas forcément où on n'est pas très doué en dessin donc j'ai pris plusieurs boîtes et je trouve que là en format boîte comme ça c'est vraiment top alors je vais essayer d'en ouvrir un donc j'ai pris ce chose là qui est dans les choses un petit peu vert assez voyez assez coloré qui font qui fait un petit peu tableau abstrait je vais essayer d'en sortir un pour vous puissiez un petit peu voir donc voyez celui ci fait il est tout en façon un peu esprit marbre c'est très très joli franchement ils sont très beaux très très beau donc j'espère qu'ils vont bien transférer vraiment très joli très très beau ouais très très beau et je trouve que les boîtes ça c'est trop pratique et j'ai pris un autre effet sirène pareil dans une boîte comme ça il est magnifique les couleurs j'aurais pu mettre un effet sirène voyez c'est sirène et holographique celui ci j'aurais pu le mettre sur un ongle mais franchement c'est magnifique très très beau très très beau très très beau c'est holographique c'est sirène c'est tout ce que tout ce qui brille tout ce que j'aime c'est vraiment top et ça pour le rangement c'est génial génial et autant vous dire vous en avez pour un bout de temps il faut pas grand chose pour l'ongle il faut un tout petit carré donc voilà un petit peu pour cette première partie vous aurez je pense l'autre partie le mois prochain parce que voilà et puis j'en attends encore d'autres donc j'espère que ce hall aliexpress vous a plu je vous mets tous les liens des articles s'ils sont encore disponibles mais même s'ils sont pas disponibles je vous les mets quand même quand ça ça permet vous fassiez la recherche par photo donc voilà un petit peu pour tous mes derniers achats sur aliexpress j'essaye un petit peu de mettre un peu de chaque catégorie pour que vous puissiez un petit peu avoir de tout et puis je vais tourner la suite que vous aurez le mois prochain voilà je vous fais plein de bisous je vais tourner la suite